Durant les mois qui viennent de s'écouler, CS a connu ce qui est probablement le pire scandale de son histoire. Pire que n'importe quel joueur attrapé en train de tricher, pire que le match fixing d'iByPower, probablement pire que le fiasco des sites de Paris en 2016. Ça s'appelle le coaching bug et son impact sur l'intégrité compétitive de la scène et sur l'image du jeu en général est telle qu'on en entendra probablement encore parler pendant des années. L'outil d'observation des matchs mis par Valve entre les mains des équipes permet au coach de chaque équipe de suivre la partie en tant que spectateur. Son point de vue est alors, en théorie, limité à ce que ses joueurs voient à la première personne. En 2016, ESL, l'un des principaux organisateurs de tournois du monde, fait remonter un bug jusqu'à Valve. Il arrive que la caméra du spectateur se détache des joueurs et reste suspendue au-dessus de la carte, permettant alors d'observer les mouvements des ennemis. Le bug est rapidement corrigé par Valve et la communauté ne s'en préoccupe plus pendant des années. Mais en 2020, aux alentours de mai, des rumeurs commencent à circuler. Des rumeurs selon lesquelles le bug, soi-disant corrigé en 2016, est toujours déclenchable grâce à une autre méthode, et qu'il aurait été utilisé ces 4 dernières années pour compromettre des centaines de parties. Il faut attendre la fin du mois de juin pour obtenir une confirmation fiable. Le Danois Nikolai Petersen, coach de l'une des plus grandes équipes du monde, contacte ESL. Il est très avare de détails, mais affirme à l'organisateur de tournoi que le bug existe, et que pour le déclencher, le coach doit être la toute première personne à rejoindre le lobby de la partie. Intervient alors Michal Slawinski. Il est polonais, il arbitre des matchs de CS depuis 10 ans, il a été arbitre en chef pour ESL, très peu de gens sur terre ont vu passer autant de parties compétitives que lui. Et lorsqu'il entend les déclarations de Nikolai, il a soudain des flashbacks. Des flashbacks de plusieurs coachs, qui, peu importe l'événement, peu importe l'heure, peu importe les circonstances, étaient toujours les premiers à rejoindre la game. Michal contacte alors Steve Dudenhofer, un développeur américain qui connaît très bien CS, et qui lui rédige un script capable de passer en revue les parties professionnelles, et de signaler les instances où la vision du coach ne suit plus ses joueurs. Lorsque le script commence à produire une quantité inquiétante de retours positifs, l'ESIC entre en jeu, recrute Michal et reprend les rênes de l'enquête. L'ESIC, c'est la commission pour l'intégrité dans l'esport. Être banni par cette organisation, c'est être banni de bon nombre d'événements majeurs sur CS, car ESL, Blast, Dreamhack ou encore Weplay sont tous membres de l'ESIC. Nous sommes alors à la fin du mois de juillet, et tous les grands acteurs de la scène sont enclenchés. Valve corrige le bug, tandis que l'ESIC contacte le site de référence pour le suivi professionnel de Counter-Strike dans le monde, HLTV. Le site ressort ses vieux cartons fouille dans sa gigantesque base de données, et soudain ce sont plus de 100 000 parties pro et semi-pro qui se retrouvent entre les mains des enquêteurs. Un mois plus tard, à la fin août, l'affaire est finalement exposée au grand public lorsque ESL prend les devants et bannit trois coachs de ses tournois. Les trois noms viennent d'équipes prestigieuses, et la révélation fait un bruit retentissant. Dans la foulée, l'ESIC publie un communiqué pour indiquer que sa propre enquête est toujours en cours, et que la liste complète des coupables est probablement bien plus longue. Le mois de septembre est plongé dans l'effervescence de cette révélation. Le sujet domine Reddit et YouTube, tous les influenceurs de la scène y vont de leur avis, et en France, on prie pour qu'aucun coach français n'apparaisse sur cette liste. Il faudra attendre les derniers jours de septembre pour que l'ESIC reprenne la parole, et soudain… 37 noms dont malheureusement un français sont désignés par l'enquête et condamnés à des peines allant de quelques mois à plusieurs années sans compétition. Certains coachs ont été immédiatement remerciés par leurs équipes, mais le sort de la plupart d'entre eux est encore incertain. Et si les équipes prennent le temps de peser leurs options, c'est parce que l'ESIC n'est pas en mesure de prouver que ses coachs ont effectivement triché. Pour prouver qu'un coach a effectivement changé l'issue du match en transmettant à ses joueurs des informations qu'il n'aurait pas dû avoir, il faudrait avoir accès aux échanges entre ce coach et son équipe. Des conversations qui souvent n'existent plus, et qui sont de toute façon bien trop nombreuses. C'est du travail qui ne peut pas être fait par un programme, donc pour prouver quoi que ce soit, il faudrait que des oreilles humaines écoutent des centaines d'heures de conversation. Et ça, c'est de ressources que l'ESIC n'a tout simplement pas. Limité par ce qu'elle peut faire, l'ESIC s'est donc contenté de bannir automatiquement tous les coachs qui se sont trouvés en présence du bug et qui n'ont rien dit. C'est parce que l'ESIC ne peut pas mener son enquête jusqu'au bout, que les peines des coachs sont relativement basses et qu'aucun joueur n'est sanctionné, alors que certains d'entre eux savaient peut-être ce que leur coach faisait. Pour d'autres joueurs, au contraire, le bug a eu des conséquences extrêmement graves. On pense notamment à la line-up de Pro 100 qui a perdu sa place dans l'équipe après avoir été éliminé de trois tournois différents par l'équipe tricked qui utilisait le bug à chaque fois. Reste la question de savoir ce que va faire Valve. Le développeur et éditeur du jeu a déjà répété qu'il n'était pas une organisation e-sportive et qu'il était heureux de laisser les acteurs de la scène se réguler entre eux, mais d'un autre côté il a déjà agi dans des affaires de triche organisée et lorsqu'il l'a fait ça a été plutôt du genre impitoyable. Donc à l'heure actuelle, Valve est un élément complètement aléatoire. Demain il pourrait taper du poing sur la table et bannir les 37 coachs à vie ou complètement s'en laver les mains. Notez enfin que dans les compétitions en physique où les équipes se déplacent dans un stade, il y a un arbitre pour regarder l'écran du coach. Ce qui veut dire que le bug n'a pu être utilisé ces dernières années que pour influencer des compétitions online. C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que les rencontres majeures sont généralement en physique, ce qui veut dire que les matchs les plus importants de ces dernières années n'ont pas directement été influencés par le bug. C'est une mauvaise nouvelle en revanche parce que le online souffrait déjà de la réputation d'être peu fiable. Et avec l'annulation de tous les événements physiques à cause du covid, la scène a crucialement besoin que le public continue à s'intéresser au online sous peine de s'arrêter complètement de tourner. C'était Revio pour MGG, à la prochaine.